Ils disent qu'on n'a même pas le talent, si on avance c'est avec la chance, partout c'est ce que ces gars racontent, n'on les écoute pas, on a le talent. Yo c'est les amis, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça fait de plus en plus plaisir qu'on a de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et comme vous le savez, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéos et pas fait de contenu sur la chaîne, mais là je vous réserve quelques vidéos avec des potins et des scoops assez intéressants. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, on va parler cette affaire qu'il y a entre J.R. Lamello et K.S. Bloom. Est-ce que le Maïmouna sera pilé dans le foutu ? On le saura juste après le petit générique. C'est vrai que sur la chaîne, on n'avait jamais parlé de J.R. Lamello véritablement, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, sachez déjà que 1. vous vivez dans une grotte. Et de 2. comment vous avez réussi à passer à côté de cela alors qu'actuellement le Maïmouna dit le mouvement des enfants et la musique qui fait beaucoup tourner partout, que ce soit sur TikTok et même dans tout ce qu'il y a comme maquille, bar et tout ce que tu veux. J.R. Lamello, lui, il a sorti un clip il y a un mois de cela en featuring avec 3X Dave et Chili et le clip a été tourné à Paris. Déjà, le clip a été réalisé par une très grosse tête des réalisations de clips, que ce soit dans le rap français, peut-être dans le rap tout court, qui est William Thomas, qui a l'habitude de voir faire de très très gros projets. Et on va dire que c'est le premier clip officiel qu'il a fait sous la coupelle de son nouveau label Sony Music. Pour ceux qui veulent aller voir le clip en intégralité, il sera disponible en description sous la vidéo, sur YouTube, sur Facebook, puis un peu ouvrir la vidéo, le clip sera en description. Et pour ce clip intitulé NPN, je ne vais pas vous définir c'est quoi, allez chercher, je ne vais pas vous faire tout le travail pour vous. La direction artistique était quand même assez bien foutue, parce que la qualité visuelle, les prises de vue, les séquences et les scènes étaient assez intéressantes dans l'ensemble. On n'a pas décrypté le clip, malheureusement, mais on est passé à côté d'une pépite sur la chaîne, sachez-le. Musicalement, cela était aussi une grosse réussite, parce que JR a su rester dans le Maïmouna tout en respectant le style musical de Chili, et 3XDF a couronné cela comme un cube magique sur un bon plat de GABA. Mais le sujet de Discord qu'il y a actuellement entre JR Lamello et KS Bloom, c'est concernant la direction artistique du clip. Vous allez me dire que le clip de KS Bloom n'est pas encore sorti, parce qu'il est prévu pour le dimanche 2 juillet, mais déjà les images et les photos qui sont sorties du clip, rappellent énormément beaucoup de celles qu'on retrouve déjà dans le clip initial de JR Lamello en featuring avec Chili et 3XDF. Et ces photos et ces images ne sont pas des photos et des images qui ont été volées, parce que KS Bloom même les a publiées lui-même sur son propre compte Instagram, et c'est comme ça qu'on retrouve certaines séquences. Il y a même une vidéo qui tourne en boucle un peu sur TikTok avec le petit son en pile par photo. Rappelons que pour ce clip de KS Bloom à la réalisation, on retrouve Zocalanga. Déjà Zocalanga, bonsoir à toi. Je sais que c'est pas facile parce que le dernier clip dont je lui ai parlé te concernant, on s'est séparés sur le mauvais thème. Mais t'inquiète c'est la famille, aujourd'hui je vais pas parler de toi, mais c'est toi qui as réalisé le clip. Donc Zocalanga qui est le réalisateur du clip, semble s'être beaucoup inspiré du clip de JR Lamello. Mais bref, pour l'instant il ne semble que s'agir de 2 ou 3 séquences. La séquence dans le bus, qui ressemble étrangement à la séquence dans le bus avec JR Lamello, où il dansait, où il s'amusait et tout ça. Bref, coïncidence, je ne pense pas. Parce que c'est beaucoup trop gros pour passer aussi facilement. La seconde prise du clip, qui semble encore attirer la Discord, c'est la prise de vue où on voit les disciples, comme M.A.P.L.K.S. Boom, en train de danser sur le son en pile par foutu. Très étrangement, les mêmes disciples portent le même maillot de Chicago Bulls. Bon, on aurait dit les mêmes maillots de Chicago Bulls parce que les maillots dans le clip de JR, c'est plutôt le maillot de New York. Étrangement. Mais la couleur semble tellement identique qu'on se dit, ce n'est pas fait par hasard. Et les deux prises de vue ont été réalisées sur un terrain de basket. Celui de KS Lamello a été réalisé à l'Agora, à Trècheville. Ça, pas besoin d'être un Globetrotter ici à Bidjan pour le savoir. Donc, on a de chaque côté des prises de vue réalisées sur un terrain de basket avec des maillots rouges. Et il semble que les talonnages soient quand même assez identiques. Parce que les séquences qu'on a, qui sont publiées par KS Bloom, les talonnages semblent être assez identiques. Donc, ça fait qu'on a un ton de couleur assez similaire des deux côtés. Bref, tout de suite, les grands mots ont été utilisés. Plagia par ci, tricherie par là, fassé ceci, fassé cela, il a pile et foutu, il y a boule boule dedans. On va résituer rapidement le cadre. Déjà, pour ceux qui ont l'habitude de voir les réactions de Zoka Langa, ils savent qu'il y a l'habitude de s'inspirer beaucoup de clips un peu partout. Bon, si c'est tombé sur J.R., c'est déjà un hommage parce que ça veut dire que J.R. a eu à réaliser un bon clip. Mais moi, je pense que c'est peut-être aussi une manière de pouvoir parodier la version de J.R. Lamello. Je m'explique. Dans ce son, très ouvertement, KS Bloom se planche dans le Maïmouna. Que ce soit dans la manière de piler le foutu qui ressemble bien à un pas qu'on a reconnu depuis super longtemps. Ou bien même dans la manière de chanter les mélodies et un peu même les lyrics. Donc, c'est une manière à lui de dire qu'il prend un clip à la base de J.R. Lamello qui est vraiment accentué sur le côté fête, amusement, ambiance, chill et tout. Pour lui faire un côté louange du genre pour dire, on peut prendre aussi leur musique à eux qui prennent pour pouvoir chiller, pour pouvoir faire tout ce qu'il veut pour s'amuser, se détendre et tout. Pour pouvoir aussi parler de Dieu. C'est ainsi que moi, j'ai compris de manière simple, manière claire. De la même manière que Elon, on se rappelle, dans son clip, même père, même mère avait repris un peu les clips de tout le monde. Pour l'instant, à part J.R. Lamello qui avait parlé au début et on peut retrouver les vidéos et les séquences, on peut partout, toutes les plateformes et tout, les sites et autres d'actualité rap et tout. Casse-dou ne se va prononcer officiellement. On attend le clip en intégralité pour savoir si c'est un plagiat, c'est un hommage ou tout simplement, Zoka Langa, tu as encore frappé. Bref, moi j'ai donné mes avis et mes impressions à moi. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé en voyant ces images et tout. Dites-moi tout ça en commentaire, on va discuter, on va échanger parce qu'on est là ici pour pouvoir partager les avis. Et n'oubliez pas, on le fait toujours dans le respect mutuel, c'est la base. Et on se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Abonnez-vous, max de like, max de partage. Sur ce, on se retient pour une toute prochaine vidéo. Bye. T'es pas mon égo, on n'est pas des rivaux, croise pas mes potos, non pas des héros.